C'est quand la dernière fois que vous avez vu un PC sous Windows 98 ? Moi ça devait être en 2013. Je travaillais dans un support informatique et un jour on a découvert que sur un site distant, dans une ferme, en plein milieu de nulle part, eh bien il y avait un vieux Pentium 2 avec Windows 98 et qui faisait tourner un logiciel dont j'ai oublié le nom. Et ça nous avait bien fait rigoler puisqu'on était en plein passage vers Windows 8, donc autant dire que Windows 98 c'était une véritable découverte archéologique, c'était un fossile. Et avant ça, je ne sais plus trop. En fait j'ai l'impression que Windows XP a éclipsé très rapidement Windows 98 quand il est arrivé au début des années 2000. Alors aujourd'hui il n'est pas rare de garder un ordinateur dix ans ou plus puisqu'on peut par exemple aujourd'hui installer Windows 10 sur un corps de duo de 2008 sans aucun problème. Mais il faut bien se rappeler que ça n'a pas toujours été comme ça. En fait dans les années 90 et aussi durant une bonne partie des années 2000, eh bien le hardware évoluait extrêmement rapidement. Et donc les ordinateurs étaient obsolètes au bout de quelques années à peine. Prenez par exemple un ordinateur de 1998, vous allez avoir un CPU à 500 MHz, 64 MHz de RAM, un disque dur de quelques giga-optets. Et bien ça en 2001 lorsque Windows XP est sorti, eh bien c'est fini, c'était obsolète, il fallait changer de machine. Alors certes on pouvait techniquement installer Windows XP dessus, mais avec aussi peu de puissance on ne pouvait quasiment rien faire. Donc le résultat c'est que au fur et à mesure des années, on s'est retrouvé avec des tas de machines sous les bras dont on ne savait pas quoi faire, qui ne valaient plus rien et qui nous encombraient. Et donc elles ont fini logiquement à la déchetterie. Et c'est un peu triste quand on y pense aujourd'hui, puisque désormais elles sont rares ces machines, on les recherche. Bref, si je vous raconte tout ça c'est parce que depuis quelques temps j'ai envie de m'assembler un PC sous Windows 98. En fait pour tout vous dire ça fait plusieurs années que j'ai ce projet en tête, mais si je ne l'ai pas encore fait c'est parce qu'il me manquait des composants. Mais aujourd'hui je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Mais d'ailleurs pourquoi Windows 98 et pourquoi pas 95 ou XP ? Et bien la réponse est simple et plutôt pragmatique. Mon but c'est principalement de jouer. Or je pense que les jeux qui sont sortis à l'époque de Windows 95 doivent également tourner sous DOS. Donc je peux les faire fonctionner sur mon ordinateur ou sous DOS Box qui est une solution très bien aussi. Quant à Windows XP je pense que la plupart des jeux peuvent encore fonctionner sur les machines modernes. Il faut parfois abidouiller un peu, mais personnellement j'ai très rarement été bloqué. Il reste donc Windows 98. Les jeux sortis à cette époque ne sont pas forcément compatibles DOS ni Windows XP, et en plus les solutions d'émulation sont imparfaites. Notez que je n'ai pas parlé de Windows Millenium. C'est parce que je ne pense pas qu'il y ait des jeux qui ne fonctionnent que sous Windows Millenium. Donc je pense que Windows 98 est une solution plus universelle. Bien, parlons maintenant du hardware. J'avais déjà quelques pièces dans mes cartons, mais pas suffisamment pour une config entière. J'ai donc dû me lancer dans une quête pour en trouver. Et comme ce projet dure depuis des années, eh bien j'ai eu pas mal de temps pour en acheter à droite à gauche, parfois sur un coup de tête, mais en tout cas j'ai toujours pris soin de les inventorier pour ne pas m'y perdre. Pour vous donner un ordre d'idée du prix, on peut trouver sur le bon coin un kit, carte mère, CPU et mémoire, de génération Pentium 4 ou Athlon XP entre 10 et 30€. Donc c'est assez abordable. Bien, voici la checklist des composants dont je vais avoir besoin pour mon build. Un CPU, une carte mère, un boîtier, une alimentation, une carte graphique, un support de stockage et une carte son. Je vais donc commencer par choisir un processeur. Ça me fera un bon point de départ pour la suite. Alors j'en ai plusieurs en stock, mais étant donné que je ne suis pas encore décidé, eh bien je vais faire une première passe pour éliminer ceux qui ne conviendront pas pour ce projet. J'ai des processeurs Intel Pentium de première génération en Socket 7, mais ils ne seront pas assez puissants et en plus j'ai pas les cartes mères qui vont avec, donc non. J'ai ensuite de l'AMD K6 II en Socket Super 7. Je vais peut-être en choquer certains d'entre vous, mais j'ai pas un bon souvenir des K6 II. Et en plus on reste sous la barre des 500 MHz, donc nope. J'ai ensuite du Pentium et du Celeron en Socket 1 et en Socket 370, qui vont jusqu'à 800 MHz. Ils pourraient faire de bons candidats, mais je pense qu'on peut faire mieux en terme de puissance pour Windows 98, donc je les écarte aussi. On arrive maintenant sur de l'Intel Pentium 4 et du Celeron D en Socket 478. Alors le Celeron D pourquoi pas, je le mets de côté. Le Pentium 4 lui, c'est plus compliqué. Ses processeurs sont réputés pour être de véritables grilles peints. Mais bon, je le garde aussi, peut-être que je le testerai et je verrai si je peux l'undercloquer pour limiter la chauffe. J'ai la concurrence avec plusieurs AMD Athlon XP, de l'AMD sans prompt, le tout en Socket 462, aussi appelé Socket A. Et alors eux, pour le coup, ils sont réputés pour être un peu capricieux avec le rail 5V des alimentations, mais bon, ils font de bons candidats pour Windows 98, donc je les garde également. J'ai ensuite de l'Atlon 64 et sans prompt 64, mais je ne suis pas sûr d'avoir les cartes mères qui vont avec. Et en plus, pour moi, Atlon 64, c'est clairement l'époque Windows XP, donc non. Et pour terminer, j'ai du Core 2 Duo et du Core 2 Quad. Alors là, on est complètement hors sujet, hein. Ces processeurs sont sortis à l'époque de Windows Vista, presque Windows 7 même, donc non. Voilà, au terme de cette première passe de tri, il me reste donc. Intel Celeron D à 2,66 GHz. Intel Pentium 4 à 3,06 GHz. AMD Athlon XP 2200+, en architecture Faro Bread. AMD Athlon XP 2600+, et 2800+, en architecture Barton. Et enfin, un AMD sans prompt 3000+, également en architecture Barton. Alors, je pense qu'à la lecture de cette liste, beaucoup d'entre vous vont me recommander de choisir un des Athlon XP en Barton. Car dans mes souvenirs, c'était une architecture très appréciée et très réputée à son époque. Néanmoins, je considère que tous ces processeurs ont plus de puissance que nécessaire, donc d'autres critères tels que le TDP vont entrer en compte. Du coup, je pense que je vais tester une configuration basée sur l'Intel Celeron D et une autre sur l'AND Athlon XP 2200+. Maintenant que j'ai choisi mes processeurs, il me faut les cartes mères qui vont avec. Pour l'Intel, le choix sera vite fait, car je n'ai qu'une seule carte mère en socket 478 et il s'agit de la ASRock P4E65G. Elle est au format Micro ATX équipée d'un chipset Intel 865G et le site du constructeur propose toujours les drivers pour Windows 98. Et pour l'Atlon XP, j'ai trois cartes possibles par contre. Tout d'abord, j'ai une ASUS A7N8X-X au format ATX et équipée d'un chipset Nvidia Enforce 2 400, car oui Nvidia faisait des chipsets à l'époque. J'ai ensuite une ASRock K7S41GX en format Micro ATX, mais avec un chipset différent à base de SIS. Et enfin, la ASUS A7N8X-VM, qui est assez similaire à la première carte Asus, avec un chipset Enforce 2 400, mais en format Micro ATX. J'avoue avoir une préférence pour la première carte mère, la ASUS A7N8X-X. Et puis comme ça, ce sera l'occasion de varier les formats, l'Intel en Micro ATX et l'AMD en ATX. Ok, je sais maintenant à peu près dans quelle direction je vais, même si je n'ai pas encore choisi entre AMD ou Intel. Alors, je ne vais pas débuter le montage tout de suite, puisque j'aimerais d'abord tester les composants pour être sûr qu'ils fonctionnent. Ce serait dommage d'assembler une tour et de devoir démonter tout dans la foulée, parce que la carte mère est HS par exemple. De manière complètement arbitraire, je vais commencer par tester l'Intel Celeron sur la carte mère ASRock P4I65G. Alors, si j'ai choisi cette carte mère, c'est non seulement parce que les pilotes pour Windows 98 sont trouvables sur le site du constructeur, mais aussi parce qu'elle emploie un chipset Intel 865G qui est assez bien réputé. On va commencer par insérer le processeur dans son socket. Mais avant cela, vous voyez l'espèce d'orifice et l'encoche dorée que l'on aperçoit ici ? Eh bien, ils servent à déterminer dans quel sens il faut mettre le processeur dans le socket, tout simplement. Ensuite, je vais mettre de la pâte thermique. Alors, il faut vraiment y aller doucement, une toute petite quantité est suffisante, car elle sera étalée par le ventirad. Si on en met trop, on ne fait que salir, on n'améliore pas le refroidissement. Le ventirad, justement, je vais lui passer un petit coup de chiffon pour être sûr qu'il est bien propre. D'autant plus que sa surface de contact était posée sur le bureau. Alors, on voit qu'il y a des traces et des marques, et ça, je ne peux pas y faire grand-chose. Mais bon, c'est pas très grave. Il fonctionnera quand même. Alors, comme vous pouvez le voir, le montage du ventirad a été assez laborieux. Et pour ma défense, c'est la première fois de ma vie que j'assemble une config en socket 478. C'était donc la découverte. Et alors que je pensais y être arrivé... Oups ! J'ai cassé un petit bout de plastique. Bon, c'est pas très grave, il n'a pas l'air endommagé, et au pire, ça ne coûtera pas bien cher à remplacer. Je branche maintenant le ventirad sur le connecteur CPU fan. Je vais mettre une barrette de RAM de 512 mégas. Ah oui, et pour mes tests, j'ai prévu une alimentation capable de fournir 20A sur le rail 5V. Car j'ai lu que c'était important pour les Athlons XP. Cette Corsair de 450W devrait faire l'affaire. Et en plus, elle est semi-modulaire. Et voilà. Plus qu'à brancher un clavier et un écran, et je vais pouvoir tester. Ah oui, et juste pour montrer comment je vais démarrer l'ordinateur alors que je n'ai pas de bouton power ni de boîtier, eh bien, je vais utiliser ce petit header. C'est ici qu'on vient brancher les boutons du boîtier, et moi je vais simplement faire contact entre les deux pins qui vont bien à l'aide d'un tournevis. Allez, c'est l'heure du smoke test. Je vais essayer de démarrer avec le tournevis. Hum, alors la bonne nouvelle, c'est que l'affichage fonctionne. La mauvaise, et on ne s'en rend pas bien compte sur la vidéo, c'est que le ventilateur est bloqué mécaniquement, il ne tourne pas. Donc en fait, il y a un souci avec le ventilateur puisqu'il est complètement bloqué. Donc, je vais regarder ça et je reviens. Alors, hors caméra, j'ai démonté et remonté le refroidisseur, et cette fois, c'est beaucoup mieux déjà, je n'ai rien cassé. L'ensemble a l'air beaucoup plus cohérent et surtout, il tourne librement. Donc, je remets ça en place et on recommence. Youhou, le ventirat fonctionne. Bon, maintenant, il faut que je trouve comment entrer dans le BIOS. Ok, c'est bon, c'est avec la touche F2. Alors, dans mes souvenirs, sur les vieilles cartes mères, il fallait régler soi-même la fréquence du CPU. Sans entrer dans les détails, cela se faisait avec des petits jumpers sur la carte mère. Mais là, tout a été détecté automatiquement et le CPU est déjà sur la bonne fréquence. C'est parfait. Alors, il y a quand même un problème mineur, on va dire, c'est que le ventirat de tourne à fond en permanence. Il ne semble pas y avoir de régulation. Pourtant, sur le connecteur, il y a bien un pin dédié à la vitesse. Peut-être qu'il faut installer le système d'exploitation pour avoir la régulation. Dans le BIOS, je n'ai pas trouvé d'option, en tout cas. Par curiosité, j'ai mis une seconde barrette de RAM. Et là, on voit que la carte mère les détecte bien en Dual Channel. Ça aussi, c'est cool. J'ai ensuite testé le Pentium 4. Et là encore, il est reconnu directement à la bonne fréquence. Donc, c'est nickel. Et du coup, j'ai une nouvelle option qui est apparue dans le BIOS pour activer ou désactiver l'hyperthreading. J'avais oublié que cette feature était proposée sur ce CPU. Petit aparté sur l'hyperthreading. C'est en fait la version Intel du SMT, le Simultaneos Multithreading. De manière très vulgarisée, pour chaque cœur physique, le processeur va présenter deux cœurs logiques et s'occuper ensuite de traiter les calculs de manière optimisée. Par exemple, sur mon Ryzen 3700X, je vois 16 cœurs logiques, mais le processeur n'a en fait que 8 cœurs physiques. L'hyperthreading est aujourd'hui supporté par la quasi-totalité des processeurs du marché, desktop, laptop ou serveur. Pour les logiciels capables de gérer plusieurs cœurs, cela peut offrir un léger gain en performance. Dans mon cas, c'est inutile car tous les jeux n'utiliseront qu'un seul cœur, et Windows 98 aussi. Passons maintenant au test de la plateforme AMD. Pour diverses raisons, j'ai décidé de tester la carte mère micro ATX, la A7N8X-VM. Alors, dès le début du montage, je me suis aperçu d'un problème. Regardez ça. C'est pas évident à montrer, mais les pins du processeur sont tordues. Et oui, c'est l'éternelle maladie des CPU AMD. Heureusement, la plupart du temps, on peut les déplier assez facilement, avec un petit outil suffisamment fin, comme par exemple un tournevis. De cette manière, j'ai pu redresser deux ou trois pins, ce qui m'a permis de placer le CPU dans son socket. Un petit coup de pâte thermique, un petit nettoyage du ventirad, et hop, on met le tout en place. Pour le coup, comme vous pouvez le voir, j'ai fait ça beaucoup plus proprement et beaucoup plus facilement. Et je termine avec l'ajout d'une barrette de RAM. Allez, c'est reparti pour le smoke test. Alors la carte a bien démarré, et le vent ira de tourne, en revanche, pas d'image. J'ai réessayé deux ou trois fois, mais rien à faire. Ma première idée a été de retirer la pile, afin de faire un reset du BIOS. J'ai également fait contact sur le header du power button, afin de bien décharger les condensateurs. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné, l'ordinateur ne démarre toujours pas. J'ai ensuite changé la barrette de RAM en me disant qu'elle était peut-être défectueuse. Mais là encore, rien à faire, toujours pas d'affichage. Alors j'ai à nouveau changé la barrette de RAM pour un autre modèle cette fois. Et là, miracle. Quand on regarde de plus près les barrettes de RAM qui ne fonctionnent pas sur cette plateforme, on voit que ce sont des PC 2100. Tandis que celles qui fonctionnent sont des PC 3200. C'est un peu étrange, car en général ce sont les moins rapides qui sont les plus compatibles. C'est peut-être une histoire de FSB ou de réglages, mais en tout cas ça marche, donc je ne vais pas m'en plaindre. Là encore, le vent tira de tourne à fond et je ne vois pas de réglages dans le BIOS. Donc tant pis, on verra plus tard si l'installation de l'OS permet de le réguler. Bon, mon souhait initial c'était d'utiliser la carte mère ASUS A7N 8X-X, donc je vais la tester. Ha, la carte est tellement grande qu'elle ne rentre pas dans le champ de la caméra. Je vais devoir réajuster mon setup. Voilà, c'est bien mieux comme ça. La carte est donc équipée d'un chipset Nvidia Enforce 2 400, et je ne sais pas encore si le support de Windows 98 est correct, mais en tout cas les drivers sont disponibles. Et je note que cette carte est vraiment en excellent état. Tiens en passant, c'est un peu étrange d'avoir 3 sockets de RAM. D'habitude on les trouve plutôt par paire. J'ai consulté le manuel de la carte mère, mais il ne semble pas y avoir de manière optimale de placer les barrettes. Par contre, j'ai un petit problème et vous allez vite comprendre. Le connecteur d'alimentation ne passe pas, il est bloqué physiquement par le port IDE juste à côté. La carte étant ancienne, le connecteur ATX a 20 pins, tandis que celui de l'alimentation, plus moderne, en a 24. Et là je ne peux pas séparer ces 4 pins supplémentaires. Du coup, je n'ai pas trop le choix. Je vais devoir utiliser une autre alimentation que j'avais dans mes cartons. C'est un modèle un peu ancien et d'une marque inconnue, ce qui ne me rassure pas vraiment, mais bon, je n'ai pas le choix. Étant donné que cette carte mère n'a pas de chipset vidéo intégré, et bien je vais devoir ajouter une carte graphique pour mes tests. Et pour cela, je vais utiliser un modèle qui ne craint rien, au cas où l'alimentation ferait tout cramer. Il s'agit d'une GeForce 4 MX420 que l'on peut trouver à la pelle en occasion pour une misère, donc c'est parfait pour tester. Allez, c'est le smoke test. Ça ne va pas exploser. Pas d'affichage. Là encore, la carte n'a pas démarré du premier coup. J'ai dû changer de barrette de RAM et de socket. Alors on peut voir que cette fois, la fréquence du CPU n'est pas correcte. Elle est à 1350 MHz au lieu de 1800 MHz. Il va falloir que j'aille dans le BIOS pour modifier ça. Alors personnellement, ça fait des années que je n'ai pas réglé la fréquence d'un processeur, car tout est automatique aujourd'hui et je ne fais pas d'overclocking. Mais le principe, c'est de régler le FSB, c'est-à-dire la fréquence du bus, ainsi que le multiplicateur. J'ai lu que l'Atlon XP 2200 Plus a besoin d'un bus à 133 MHz et d'un multiplicateur de 13,5, ce qui donne à peu près 1800 MHz. Et tant que j'y suis, j'en profite pour mettre à l'heure la machine et activer le Q-Fan Control qui me permettra peut-être de réguler la vitesse du ventilateur. Alors étrangement, il ne m'affiche plus la fréquence du processeur lors du poste. Par contre, je l'ai juste après et c'est bon, je suis bien à 1800 MHz, donc tout va bien. Je note que malgré la présence de 2 barrettes de RAM, elles ne fonctionnent pas en Dual Channel. Apparemment, c'est normal, c'est une limitation de la carte mère, elles ne supportent pas le Dual Channel. Tant pis. J'ai également un petit souci avec l'alimentation, elle est vraiment, vraiment bruyante. Écoutez donc. Il va donc falloir que j'en trouve une plus silencieuse pour la suite du build. Vous vous rappelez de ma check-list du début ? Eh bien, comme je n'ai pas encore choisi entre Intel et AMD, eh bien, je vais lister les composants en double. Pour AMD, j'ai retenu l'Atlon XP 2200 Plus et l'Asus A7N8X-X. Pour Intel, j'ai choisi le Celeron D à 2,66 GHz, l'Asrock P4E65G et l'alimentation Corsair CX450M. Je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez le build à base d'Atlon XP ou celui à base d'Intel Celeron D. Dans le prochain épisode, je choisirai un boîtier, je commencerai l'assemblage et j'installerai Windows 98. Et s'il me reste du temps, je me lancerai dans le choix d'une carte graphique, ce qui promet de ne pas être simple là aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, c'est la première fois pour moi que je parle face à une caméra. Et je m'excuse d'avance pour tous les cuts que je vais faire afin de masquer mes erreurs. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu. C'est pas pour le référencement, c'est juste pour moi, c'est parce que ça me fait plaisir de savoir que mes vidéos sont regardées. Et si ça vous plaît, alors c'est encore mieux. Dans tous les cas, un grand merci à vous d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...